bienvenue dans cette vidéo donc qu'est ce qu'on va faire je vais corriger l'exercice en termes décomposition en facteur premier donc allez pour cela qu'elle est là on va prendre un exemple on va essayer de réfléchir ensemble je vous invite à mettre une pause si vous n'avez pas déjà vu cet exercice ou on va essayer de s'attarder un peu sur la réflexion donc supposons que je veux décomposer le nombre 60 en facteurs premiers donc allez ce qu'on remarque c'est je prends 60 j'essaie de le diviser par deux donc elle est directement en termes une question donc j'ai oublié en plus souvent il n'y a pas donc donc la question c'est qu'est ce que je suis en train de faire pourquoi je commence à diviser par deux donc bien c'est à dire ça doit attirer maintenant attention de répondre à la question je divise par deux mais qu'est ce qui s'est passé la division est possible donc je passe je considère que 2 fait partie donc 2 fait partie de la factorisation en facteur de la décomposition en facteur premier et donc je passe la division suivante 30 sur 2 30 sur 2 c'est possible donc l'année c'est bien que je devise par 2 donc la division est possible 2 est un facteur de la décomposition donc l'année qu'est ce qu'il se passe c'est par deux de 50 l'année qu'est ce qui va se passer ce que j'en marque c'est que 2 est 15 sur 2 la division les plus possibles donc qu'est ce que je fais je passe à diviser par 3 mais bien sûr pourquoi je divise par 3 parce que tout simplement l'année je peux remarquer que voilà 3 est le prochain voilà l'anti-premier suivant bas 2 sachant qu'on a déjà fait l'exercice les 50 premiers anti-premiers donc vous avez une idée sur l'ordre des anti-premiers 1 à 2 bas 3 bas 5 1 à 3 division par 3 c'est possible donc c'est possible donc c'est possible 1,2,3 je voulais en el 15 toi en el 5 5 sur 3 donc en el 5 sur 3 div div 3 non c'est pas possible donc 3 dv 5 les 4 dv donc l'année forme un problème vous voyez montée suivante 5 donc 5 dv 5 oui et dans ce cas je fais la division voilà ou l'année je divise 5 sur 5 j'obtiens 1 ou à ce niveau je dois m'arrêter donc notre objectif c'est d'essayer de faire le travail à vous la première étape que je vous conseille de faire lorsque vous essayez de réfléchir à vous je vais essayer de faire l'exercice manuellement c'est ce qui est en train de se passer l'année mais ensuite étape numéro 2 je vais essayer de réfléchir avec un principe de généralisation qu'est-ce que ça veut dire supposons que je vais prendre n'importe quel entier positif où j'essaie de déterminer les actions générales qui permettent de faire le travail bon qu'est-ce qui se passe à chaque fois je prends l'entier qui m'a par exemple 60 je le divise par 2 mais division par 2 est-ce que c'est possible c'est pas possible bon qu'est-ce qui se passe par exemple il faudra qu'à 60 c'était possible bon ce que je constate c'est que 2 fait partie de la décompression en facteur premier donc si je dois l'afficher tout simplement qu'est-ce qui s'est passé je suis passé à 30 30 c'est quoi comment je passe de cette valeur à la suivante je remarque c'est que je fais cette opération si e est n'importe quel entier je dois faire cette opération div je vais appeler ça i les blocs d'être 2 je généralise je vais intervenir des variables mouche des constantes sachant que sachant que l'année a commencé par une valeur spéciale et 2 mais la question elle commence par 2 tout simplement parce que le premier entier est premier positif d'avoir 2 b donc année en fait je fais cette opération donc e jd donc le valeur pour recevoir je vais effacer un peu l'année parce que ça devient un peu problématique donc e div et donc l'opération a été faite lorsque la division est possible donc dans tous les cas bon lorsque l'opération est possible somme deux opérations et à chaque fois le facteur la valeur c'est la valeur de e voilà la valeur à traiter suivante 30 60 où je passe de 30 voilà de 60 à 30 en faisant cette opération de division e ben je vous c'est 30 et c'est possible de diviser 30 par 2 donc dans ce cas qu'est-ce qui va se passer tout simplement le nez final non le nef c'est le c'est le c'est le l'étape l'eq balé donc je considère que 2 c'est le deuxième facteur et le c'est le c'est le c'est donc l'eq déjà on peut remarquer quelque chose de très important l'eq m'allait même pas mais l'eq pour passer t'as dit de me te laisser notre om slash parce que c'est la division possible tant j'y ou le 15 l'eq ce qui est caché dans cette écriture vous le dit normalement vous avez une idée sur ça c'est que l'eq je tente de faire la division de l'opération de division 15 sur 2 donc l'année c'est pas possible donc le reste de cette division n'est pas égal à 0 la division n'est pas possible je vérifie si la division est possible ou non si le reste est nul ou n'est pas nul donc elle est déjà ça attire mon attention si la division est possible je fais une opération si la division n'est pas possible je fais une deuxième avec 2 et 3 donc en fait je suis passé à l'entier premier et suivant b et donc l'année qu'est-ce qui va se passer je divise par 3 donc en fait il faut moi deux opérations à 2 c'est possible t'as d ou 15 sur 3 c'est possible on refait la même chose la même chose avec 3 avec parce que l'opération est possible ou 15 3 5 b donc si l'opération est possible vous avez deux actions faites la première c'est décrire le facteur la deuxième c'est de passer à la valeur suivante la valeur suivante l'année dans le principe de puisque je trouve un facteur v une division donc les p radis je vais traiter le reste donc 15 sur 5 15 sur 3 c'est possible toi les 5 qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe la n'est pas 5 sur 3 c'est pas possible et donc dans notre principe on est passé à 5 mais je m'attra d'init mais je m'attra d'une 2 le 3 je ne peux pas établir par le calcul comment je passe d'un entier premier à l'entier premier suivant c'est une liste prédéfinie en forme à un ordre comment je trouve les entiers premier donc le premier réflexe c'est de se dire voilà si je fais je faire une décomposition facteur premier je dois avoir en tête une liste des entiers premiers la première solution parce que bien sûr mais ça veut dire que si je veux passer au niveau de la machine je dois définir un travail supplémentaire et la machine doit avoir une idée sur les entiers premiers avant de faire le travail donc je dois préétablir une liste des entiers premiers à chaque fois qu'un entier qu'un facteur n'est pas possible qu'est ce que je veux faire je vais passer au facteur suivant donc le nerf c'est un peu gênant mais je pense que le mot le nerf 5 sur 5 qu'est ce qui se passe lorsque je trouve un je vais m'arrêter ça c'est la réflexion donc je vais m'expliquer à cette réflexion avant de passer bien sur l'algorithme donc ce que je remarque c'est que je vais écrire les étapes donc je divise diviser là qu'est ce qui se passe donc je divise diviser e par i sachant que e c'est quand il a décomposé ou i c'est de me l'eau bref mais on a rendu deux possibilités bon bon oui c'est eux le possible bon le nerf n'a pas i comme acheter écrire je trouve i comme facteur et le nerf n'est pas en train de dire le nerf n'est pas en train de dire que le nerf n'est pas en train de dire si c'est oui écrire e comme facteur changer la valeur de e donc e devient l'ancienne valeur de e devient e div i mais si c'est non qu'est ce qui va se passer si c'est non le nerf n'est pas passer à l'entier suivant le nerf n'est qu'est ce que je vais faire le nerf n'est pas passer à l'entier premier suivant le nerf n'est qu'est ce que je vais faire mais je vais faire une petite astuce mathématique mais sachant que le nerf je divise par je fais toutes les divisions possibles par deux donc si je fais toutes les divisions possibles par deux normalement dans l'écriture dans le produit de la décomposition tout ce qui est multiple de deux va disparaître donc donc jusqu'à ce que la division par deux n'est plus possible ça veut dire que tous les facteurs de deux vont disparaître de la du produit mais il va faire le 4 ou le 6 ou le 8 etc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que je fais j'ajoute un mais qu'est ce que je vais faire je vais passer par 4 bon mettre 3 4 c'est 1 je sais que la machine je lui demande de faire la division mais je sais que cette division n'est pas possible donc la machine ne va pas faire la division elle va passer automatiquement de 5 donc les facteurs et qu'est ce qu'il va se passer z1 z1 10 autant de divisés et à la fin je suis sûr comme par procédé mathématique l'année je suis sûr que je vais obtenir que des facteurs qui sont premiers si je divise par deux une erreur d'être par deux par deux bah l'épure je ne peux pas le diviser par 4 je ne peux pas le diviser par 6 donc je suis sûr que ces divisions ne sont que possibles avec si la division n'est pas possible évidemment qu'est ce que je vais faire i devient i plus 1 j'ajoute 1 bon j'ajoute 1 à la valeur de i précédente mais ce que je remarque ce que je remarque dès qu'on a dit à cette opération va se répéter 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 1 jusqu'à jusqu'à 1 1 1 donc elle l'a répété 1 donc la même tant que 1 1 différent de 1 1 1 1 1 1 1 qu'est-ce que je constate j'ai une répétition j'ai une condition d'arrêt donc ok ça remettre le temps que je commence i table dame 2 le i l'année table dame 2 le e table dame une valeur qu'on va donner mais qu'est-ce qu'il va se passer l'année je vais répéter cette action ok répéter donc rapidement l'année on va écrire l'algorithme l'algorithme un je vais m'attaquer rapidement le pascal euh on est depuis le temps algorithme décomposition donc début 1 qu'est-ce qu'il se passe Lire E, donc écrire, donner E, lire E, deux, qu'est-ce qui va se passer ? Trois étapes, donc plutôt une seule, deux, initialisation, un seul, une seule, une seule, donc un, tant que, tant que E mais 1, faire, alors, qu'est-ce que je vais répéter ? Donc, l'étape 1, l'étape 1, qu'est-ce qui se passe ? L'étape 1, calque, divisé E par I, question, l'année, possible, volée, donc oui, non, donc c'est une question, donc l'étape de rendez-vous, un travail qui est fait si un certain cas est vérifié, ou un deuxième qui est fait si ce cas n'est pas vérifié, donc l'année, c'est ça, un conditionnel, l'instructeur de contrôle conditionnel, si, l'année, c'est là, des cas, très important, si, E, mode, et bien ici, j'ajoute le back, mode E, égal, égal, 0, alors, le hat, la division est possible, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec le I, c'est un facteur, on va mettre de l'E, et on va mettre de l'E qui est l'Achdim, div, et, je rappelle, l'année, on est passé de 60, le 30, qu'est-ce qu'il veut ? Avec le E, on va mettre la droite de 30, je vois, le 20, 60, 60, donc c'est un div, c'est un dot, c'est un dot, c'est un dot, c'est le dot, c'est le dot, c'est le dot, c'est le dot, c'est juste le dot, bien, sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser le dot, c'est un dot, c'est un dot, c'est un regresime, très simple, très intuitif à comprendre allez je pense qu'on a supprimé la difficulté même temps à premier, mais je vais revenir sur ça tout de suite, on va changer ça donc l'année qu'est-ce qu'il se passe 1, 2, 3, voilà ce qu'il va se passer l'année fin premier, fin décombré aussi je vous invite, camarada je vais faire ça oralement, je vous invite à faire tableau de déclaration des objets l'année, 1, 2, 1, 2, 1, 2, i donc e ou i, qui sont deux variables de type 11i, rapidement on peut se faire dans le temps en ce qui concerne le l'algorithme passons au python en ottawa pour gagner de temps qu'est-ce que je fais pour gagner de temps voilà c'est ce qu'on va faire on va directement je vais expliquer étape par étape je supprime ça pour voir si on va vous montrer le pétan en garde voilà le pétan oui alors voilà et le pétan en l'année si je mets si je mets un lien dans le map un lien dans le map donc donc le pétan en l'année donc écrire dans l'année e lire e qui fait strôler donner tout simplement puisque e c'est un entier ok b e c'est un entier donc voilà comment on va saisir c'est l'opération de saisie input c'est une entrée et donc je vais prendre une valeur on va la transformer en entier on va la mettre dans e lire dans e ben et reçoit deux ce qui m'a l'année et reçoit le while tant que e différent de 1 donc tant que e différent de 1 si e mod i égale double égale 0 alors qu'est-ce qu'on va faire on va écrire i et la nouvelle valeur de e les amateurs de bade qu'est-ce que j'ai c'est-ce qu'on dit ou l'année bon et là il fait ta route tant que e l'éteint je ne peux pas se imaginer qu'est-ce qu'il va se passer ce qu'il va se passer c'est que le deuxième valeur de e div i on va accélérer un peu ou sinon il nous est d'où i mais reçoit le l'arrivée donner un entier 1 et 60 donc vous voyez bien l'année chargène 2 2 3 5 c'est exactement le travail terminé 2 2 3 5 donc voilà comment je passe il arrive à trouver une solution pour cette idée mais il y a une petite modification qu'est-ce qu'il va se passer il y a il y a cette notion de voilà supposons que voilà les entiers premiers je ne veux pas faire ça il y a une idée mathématiquement supposons que matrice mathématiquement logiquement qu'est-ce que je dois faire je dois établir une liste vers les entiers premiers les entiers premiers l'année qui doivent être inférieurs à qui qui doivent être inférieurs à la date de termes d'accord donc l'année qu'est-ce qui va se passer ce que je dois faire ce que je dois faire c'est remplir une liste je vais donner une liste je vais donner ma liste ou cette liste première qu'est-ce qui va se passer je vais la remplir avec les entiers premiers qui sont inférieurs à eux bon allez et c'est possible de le faire très rapidement qui fait c'est possible de le faire les enir tous les entiers qui sont inférieurs à eux ou s'ils sont premiers je vais les mettre dans ma liste donc l'année je vais chenir tous les entiers qui sont inférieurs à ce coup qui sont inférieurs ou égales à eux donc il y a des deux m'alcool je vais t'en aller en bloquant en bloquant mais il y a des deux je vais nommer ça x pour chaque entier de l'intervalle un e qu'est-ce qui va se passer on va tester si e si la demande les entiers c'est x x étant une valeur de l'intervalle 1 pour chaque valeur de cet intervalle qu'est-ce que je vais faire je vais tester s'il est pour chaque valeur de cet intervalle je me souviens quels sont les entiers premiers on va les mettre dans la liste donc on va les mettre de l'intervalle pour savoir si x est premier mais on va essayer de apprendre rapidement on va essayer de l'algorithme de cet intervalle i égale 2, parce que 1, donc je ferai mis, donc i égale 2, autant que, j'avais un algorithme i égale 0, donc qu'est-ce qu'on va faire, i est égal à, x est égal à, x est égal à i, qu'est-ce qu'on va faire, donc ce travail, je répète, qu'est-ce qu'il va faire, ce travail là-là, va nous permettre de remplir une liste, où les listes là-là, vont tout simplement contenir, en théorie, tous les entiers premiers qui sont inférieurs à eux, on va faire des réseaux sociaux, où les listes là-là, on va faire ce que je fais, on va prendre des choses à BibliothAbuse, on va lancer la liste, on va faire des réseaux sociaux, on va faire des personnes 2 ou 2 ou 3 ou 2, 1 ou 3 ou 2 ou 2, 2 ou 3, et on va faire des réseaux sociaux, je vais mettre un peu plus d'un autre exemple mais je vais mettre un peu plus d'un autre exemple dans le même temps tant que x est différent voilà alors je suis trompé tant que x voilà le mode i différent 0,2 alors quand est ce que vous remarquez c'est que j'ai tous les entiers et premiers qui sont inférieurs à 60, bon premier et premier c'est une liste qui contient toutes les valeurs d'entiers et premiers inférieurs à 60 donc qu'est ce qu'on va faire ? on a la liste entiers et premiers inférieurs à 60 on essaie un exemple tel qu'onう donc l'année, qu'est-ce qu'il va se passer à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire on va à ce niveau le premier entier premier si c'est divisible avec la valeur avec si c'est divisible avec la valeur avec juste le même, je n'en trouve pas mal donc j'ai une cloche qui est un drac et étant les entiers premiers premier de zéro au bas de tout ce qui est i, on voit le j bref et j, il y a un autre. Voilà, j étonné premier suivant donc allez en fait laissez-moi les 0 vous voulez les 1er vous voulez les 1er je vais expliquer ça plus tard 1er 2er donc à chaque fois qu'est-ce qui va se passer j'ai ma liste je ne ressemble pas le premier élément le haut d'indice 0 premier élément si c'est plus possible je demande à la machine de passer un outil suivant sachant que je n'ai pas peur de dépasser la limite de la liste parce qu'à un certain moment elle doit s'arrêter bien je me chauffe vous voyez ma branle donc il y a des 60 et donc il y a qu'est-ce qui se va se passer bien il y a un print premier voilà donc j'en ai un print 2, 2, 3, 5 je répète qu'est-ce qui va se passer mello il y a une liste avec les endiers premiers l'inférieur de l'entième terme ensuite on va passer sur des éléments de la liste on va choisir qu'est-ce qui va se passer je devise je vais afficher la liste je suis fourni donc je devise on connaît ce qui se passe mais là la machine divise par 2 2, 2, 2 on va 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 j'y en le week-end 0 z1 2 1 c'est ça l'élément c'est ça bon on va on va on va on va on va on va donc z1 on va 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 1 donc voici comment je peux résoudre le problème vous voyez bien l'année c'est un peu plus difficile que la première version mais l'année qu'est ce qui va se passer l'année faut faire un travail préliminaire ou dans le calcul c'est plus proche de la logique utilisée par des êtres humains parce que là on ne va pas diviser par 4 on sait que 4 n'est pas un entier premier donc qu'est ce qu'on fait on le passe donc qu'est ce qu'on a on a une liste des entiers c'est ce que j'ai fait l'année donc je dois fournir, construire cette liste avant de commencer à faire le travail le travail l'année est logique chez Wally et Wally à ce niveau je vais corriger ça logiquement Wally passe à l'entier premier suivant bon j'ai terminé le travail à ce moment là mais c'est logique je dis qu'est ce qu'il se passe on passe à l'entier suivant et il y a une liste mais l'élément qui est le premier élément j'espère que voilà vous avez compris bien sûr s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible n'hésitez pas à poser vos questions je vous invite à me contacter dans la classe room ou dans la classe ou dans le commentaire dans la vidéo youtube je préfère d'y aller en classe donc voilà c'était l'exercice déjà normalement pour la plupart déjà fait en classe ou j'ai demandé de le faire je l'ai corrigé voilà donc il y a un peu de liste il y a deux solutions où vous pouvez faire l'algorithme de la deuxième solution à l'un de vous normalement vous avez compris ok à la prochaine sur la BNA juste une dernière remarque à titre des exercices à titre de projet donc essayez de les faire ça compte comme étant bonus ou note de devoir de contrat voilà c'est à qui qu'à la quale qui dit notre rêve à qu'à ta 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 bèche la ta bèche n'zit d'eau voilà donc voilà salam alaikum voilà 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 voilà